Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette, ma caméra capote à matin. Hop là, elle s'est placée. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on est aux portes du week-end. Puis j'ai hâte de voir ce que vous allez faire parce que je vais être frigné. Attendez-moi, avant on y allait une étape par la fois. Je veux saluer ce matin. Christian, Normand, Patrice, Caroline, Patrick. Après ça, avant que tout le monde embarque, vite, vite. Bertrand, Hugo, Jérôme, Bruno, Serge et Stéphane. C'est moi ça. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse le temps d'embarquer. J'attends que la gang de YouTube arrive. Ça, c'était la gang de... Non, ça, c'est la gang de YouTube. L'autre, c'est la gang de Facebook. Trop d'affaires dans la tête en même temps, en même temps. Ouais. J'étais supposé aller à la pêche ce matin. Je ne peux pas parce que j'ai des rapports à faire. Puis ma conscience de... Bon matin, tout le monde. C'est ma conscience de... L'homme d'affaires. Maudit Saint-Crème, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas à plaindre, là. Maudit Saint-Crème, je voulais aller à la pêche ce matin. En fait, ça va me permettre de tester une théorie de la pêche en disant que il faisait bien frais ce matin, les troutes ne sont pas sur le bord. Puis l'après-midi, il va faire plus chaud. Il annonce 17-18 après-midi, fait que les troutes vont coller au bord. Fait qu'on va aller voir s'ils vont être au bord ou s'ils vont être dans le creux. Nous verrons bien comment est-ce que ça va aller. Salut tout le monde. Hé, dites-moi d'où vous êtes le matin. Sorel, Nancy et Sorel le matin. Martin Damos. Sylvain de Sherrington. Sherrington, excuse-moi. Saint-Grégoire, Michel le matin. Bon matin tout le monde. Hum. Matane le matin. C'est bien cool. L'Assomption. Lac-Saint-Jean. Edmondston, c'est nice. C'est nice. Ouais, les autres sont sortis. Moi aussi, j'ai vu ça. J'ai des pistes dans mes avantages. Voyons, maudite caméra matin. C'est à capote. Il est supposé suivre mon oeil. Elle suit pas mon oeil, elle suit mon frigo aussi. Hum. Ah, il est dans son truck. Salut, Cédric. Cool ça. Bon, OK. Ouais, à matin, là, il saignait du nez. Il saignait du nez. Je vais vous parler de ça. Est-ce qu'ils sont mêlés sur ce débat, hein? Ils sont pas faciles à suivre, cette gang-là. Et qu'ils sont pas faciles à suivre. Et tabarnade. J'ai pas dit tabarnade. J'ai pas dit l'autre mot. Mais est-ce qu'ils sont pas faciles à suivre? En tout cas, on va parler de ça. On va parler de quoi aussi? Ah oui, on va parler. Je vais vous parler. J'ai eu beaucoup de questions sur la température sur les... En fait, il y en a qui m'ont dit, t'es-tu capable de nous mettre ça simple? Ils vont vous mettre ça simple. Vous allez voir, ça va être facile à comprendre. Après ça, on va parler de coach. Plein d'affaires matin. Ça déboule. Hey, je vais vous parler de munitions. En fait, on va commencer avec ça. Avant de commencer des nouvelles, Yann m'arrive, il dit, papa, j'ai trouvé des balles pas chères. Ça va être cool. On va pouvoir faire de l'ours avec ça pour mettre dans nos fusils, t'sais. Fait que je fais, ah, loin. Fait qu'il m'amène ça. T'sais, c'est une balle. Une balle de douce. Avec du 0-0. Ben tabarnouette, Yann, c'est cool. Fait que t'sais, moi, j'ai patronné avec ça. OK? Je vous parle pas de marque, là. Je vous parle de différence, de différence. Même cartouche. Même affaire. Fait que, mais, les petites affaires gris qu'on a ici, là, ça sert. Fait que j'ai Yann. Mais moi, donc, ça, c'est ici. Je vais faire un petit test de patronage. Parce que ça, je le sais que jusqu'à 30 mètres, ça débarque. OK? Y'a pas de trouble avec ça. Fait que, il me dit, il me dit, ah, ouais. À 20 mètres. Boom! Ces plombs-là, y'en a, y'en a, je me souviens pas combien, attendez. Y'en a 9. OK? Ces plombs-là. 20 mètres. Une feuille de 4x4. Deux plombs dedans. Écouli. Je fais, qu'est-ce ça? Entre mains en eau. Boom! Deux plombs dedans. Là, je fais, OK. Y'a quelque chose. Fait que je reprends elle. 30 mètres. Boom! Les nez plombs sont dans la grande main. Fait que, là, il fait, oh! Je pense que j'ai pas fait un bon achat, hein, papa? Je check bien ce qu'on va faire. Prends ton couteau. Rouvre la balle. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a là-dedans. Tiens! On va aller voir qu'est-ce qu'elle a dedans. On va l'ouvrir, on va regarder. Fait que, on rouvre la balle. Je parle pas de marque. Je veux juste vous sensibiliser à c'est quoi, la patente. OK? Ça, c'est la plug qui pousse les plombs. Fait que t'as la balle, t'as la poudre. Ça, ça vient se mettre ici. OK? La petite affaire verte que vous avez là, ça vient se mettre ici. Pis là, ils mettent les plombs comme ça. OK? Là, c'est ferme en haut. Boom! Tu sais. OK? Je rouvre. Celle-là. OK? La poudre. C'est une balle de doux. La poudre, la poudre. OK? Oh! La bourre. Et le 5 rèmes. Je sais pas, là. On va aller sors de là que t'as pas prévu que t'aies dedans. OK? Les deux bourres. Oh! Donc, elle, logiquement, elle maintient toutes dedans. Fait qu'elle, elle les garde plus en mottons. Fait qu'elle, avant que ça fasse ça. Ah! OK. En plus, elle, là, il y a rien dedans. Mais dans ces types-là, juste les petits plombs, juste la même. Celle-là, en plus des plombs, c'est tout compacté dans un genre de sel de patente de je sais pas trop quoi pis les plombs sont dedans. Fait que la morale de cette histoire, on paye qu'est-ce qu'on a. OK? Assurez-vous à tous les fois que vous changez de munitions, d'essayer vos munitions, pis d'être sûr que ça va patronner comme il faut. Que ça soit une carabine, que ça soit un 12, c'est le patronage qui fait la différence pis la façon. Ha! 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 Il y en a un qui me dit, « Chris, dis-moi, c'est quoi que j'achète pas ça? » Non, je vous dirais, écoutez bien, là, la différence de prix, la boîte était, je pense, 9,80... Attendez-moi, je sais pas si je l'ai, mais je veux pas faire, je veux pas faire la mauvaise pub, là, OK? C'est pas ça, le but de l'exercice. C'est que vous compreniez que quand des fois, t'achètes de quoi, ben, il y a une différence. Ah, je l'ai pas, j'ai pas le prix. Mais ma salle qui m'a dit, c'était 9,99 pour 10, pis ça, c'était 14,99... Je vais vous montrer vraiment. 14,99 pour 5. Oh, colique, hein? Mais... Et voilà. Je me trispose. Ha! 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 Mais, comprenez ça, comprenez que tu payes, qu'est-ce que t'as? La bonne marque, c'est quand tu pognes des... Ben, regarde, les marques, ça, ça me dérange... Quand c'est bon, ça me dérange pas. Fédéral Premium, c'est celle-là qu'on tire avec, OK? Regarde, vous la voyez à la plug. Pas la plug, mais la bourre. OK? Faites attention! Pas parce qu'il rentre des munitions... En fait, c'est pas compliqué. N'importe quelle munition peut être... Bon, si je t'ai rentré 10 mètres, ça va faire la job. Et si, à 20 mètres, il ne faut pas me passer... Tu sais, fait que... OK? Fait que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que vous comprenez que... Mon gars, il capotait. J'ai pogné le couteau, puis je t'ai ouvert ça, là. Hé! Tu vas faire ça! Fait que... Allez voir ce qu'il y a dedans. Moi, je veux voir qu'est-ce que c'est. Fait que... Soyez avertis. Après ça, j'ai une question... M'enlève les nouvelles. M'enlève mon père. Trop d'affaires, ça m'enlève. Euh... Hier, j'étais allé chez Lemisport. La technologie... Moi, là, j'étais arrivé, j'ai vu Bonneville hier, là. J'ai dit à Luc, épate-moi. Parce que lui, il est craqué sur la pêche. Comme moi, dans la chasse, lui, il est craqué dans la pêche. Épate-moi. Ah oui? Je vais essayer de quoi? Probablement après-midi, à la pêche à la truite, là, puis demain... En tout cas, aussitôt que je l'essaye, je vous en parle. Mais ça n'a pas de saint-crème de bon sens où est-ce que la pêche est rendue. Je vous dis ça de même. Mais... Non, non! Je veux pas... Je veux pas... Je veux être sûr. Tu sais, c'est pas que je le crois pas, Luc, là. OK? C'est pas ça. Mais je veux moins faire l'essai. Il m'a convaincu de saint-crème que je l'ai acheté. OK? Mais... Je vous reviens. Je vous reviens avec ça. De toute façon, ici, il m'a invité à la pêche, en plus. Fait que je vais bien voir si... On va pas lui tirer la pipe. Mais vraiment, quand je suis allé au magasin hier, c'était cool parce que la dernière technologie qu'il a dans sa boutique, ça a pas de bon sens. Il est allumé, tu sais. C'est cool. Vraiment cool. Après ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui? Bon, OK. Je commence-tu? Moi, je vais commencer avec ça. Avant de parler de produits, on va parler de... Les nouvelles. Bon? Écoutez bien ça. Vous voulez mes notes, bout à bout. Nos CCDB, ils sont épatants. Épatants. L'île Anticosti. Les chercheurs placent l'île sur un nouveau statut de territoire protégé par l'UNESCO. Oh, ben, coï. Ça, c'est cool. Au moins, on va protéger l'île, tu sais. Relations complexes entre les serres, la forêt et les autres espèces et les ressources naturelles par l'humain. Ça, c'est pas une... Ah oui? La biodiversité sera un enjeu majeur des nouvelles aires à protéger, dont l'aménagement en dépit de la présence élevée des serres. Oh cool! Là, ça, ça veut dire... Ils sont temps pour me dire qu'il y a trop de cheveux sur l'île. En dépit de la présence élevée des serres, devra favoriser le processus naturel d'une nature prémeunier, déclare Steve Côté, professeur du département de biologie. C'est un article... C'est solide, tu sais. C'est un article d'articles de science et de génie. L'Université Laval. Là, je fais... Oh! Ça veut dire qu'il y a une gang de chou-clocs de béton qui sont à prédire qu'avant que Meunier... C'est Meunier, hein? C'est pas Meunier. Que Meunier mette les cheveux à l'île. Il y avait des plantes différentes. Ça fait que Meunier... T'étais dans le champ de mettre du cheveux sur l'île. Il y avait une réserve de malades avec l'île. On va ramener ça à l'air de la préhistoire. Moi, pas de trop bien que ça. Pas de trop bien que ça. Moi, me promener avec une petite patente en arrière dessus. Aller à la chasse avec une lance. Pas de trop bien que ça. Mais toi, tu vas en mangeant un stick, du tofu et de la luzerne. Je suis avarti. OK? Je suis-tu tanné de ces affaires-là, moi? Puis là, gardez bien l'autre bord. Là, je continue des nouvelles. Ça, là, c'en est un qui dit qu'avec sa gang, là, on ramène ça avant. Là, c'est un monument de l'UNESCO à cause des fossiles qu'il y a sur l'île. Puis les plantes, c'est tellement important, les plantes. Hein? Pas les gens qui restent sur l'île. Pas tout l'ouvrage que ça amène aux gens de la Côte-Nord puis de la Gaspésie quand la chasse arrive puis qu'ils viennent vivre là. Ben non! On va envoyer une gang de chuclac de béton avec des bottines aller prendre des mâches avec leur petit sac de noix pour être ceux qui vont pouvoir garder toutes les plantes puis qui vont payer 9,99 puis qui vont faire vivre l'île. Hein? Oui. Hein? Bon! Ça, c'est la première affaire. Là, si je me mets à saigner du nez un peu, tu sais. Ça arrive, ça, le matin. Quand je lis, ça saigne un petit peu, ça. Après ça, je pars. Je tombe sur une autre nouvelle. Checkez bien ça. On va vous parler de produits après puis ça va me détendre en assise. OK? Checkez bien ça. Fait que là, un article de sciences et génie. Bon. Là, j'arrive à un autre. Montréal. À Montréal. Une pétition aussi. Oh my God. Ah là, là. Ça, c'est sérieux. Quand il y a une pétition, là. Hey, puis c'est pas rien. Cinquante-six mille huit cent soixante-dix-neuf personnes ont signé la pétition. Contre l'abattage des seilles de Virginie dans l'arradissement de Montréal. Là, je suis mêlé, moi. Tu veux les enlever de l'Anticosti, mais tu veux les garder à la île de Montréal. Ben, tu sais, ils font quoi, moi, là? Moi, je pars, ils vont me mettre à faire du vélo aussi. Bien plus simple. Hein? Ils sont-tu mêlés en cinq mèmes? Il y en a-tu que ça part de tous les bords? Mais il n'y a pas personne, il n'y a pas personne qui pense à l'autre. Il n'y a pas personne qui pense que... C'est pas dur, c'est à comprendre, là, semble. Mais, comme on dit pas chez nous, le GBS n'est pas donné à tous. Hein? Moi, s'il y en a qui veulent partir une business avec moi, là, en canne du GBS, on va devenir, on va sauver la planète. On va sauver la planète cinq mèmes. Ça fait que c'était mon petit éditorial sur nos CCDB ce matin. Astis qu'ils sont parmi eux. Ben, ils savent pas, hein? Je fais quoi, moi, que les joueurs? En fait, là, on va vous dire, c'est quoi le trouble? Ça a même affaire avec les guns. Ils ont pogné les guns en aversion, là. De tous les bords, astis, ça coupe, puis ça se pitche, puis aucune astille logique dans leur affaire. Un matin, j'écoutais Bourget, là. Bourget, je sais pas où j'ai pogné ça, là. J'écoutais Martin un matin. Il expliquait la nouvelle loi, sa vision à lui. J'ai trouvé ça bon quand il a dit, «C'est comme si on voulait arrêter l'alcool de contrebande, mais pour arrêter l'alcool de contrebande, on va fermer tous les S.A.Q. du Québec. » Oh! Ce qui rentre dans la S.A.Q., c'est contrôlé, là. C'est le gouvernement qui contrôle ça. Pourquoi qu'on fermer les S.A.Q. ? Ben, rien. Il y a de la boisson illégale qui rentre au Québec. Les guns. Les guns illégales qui rentrent au Québec. On va farmer les boutiques. On va pêcher qui en achètent. Il n'y aura plus de boutiques. On va limiter les fabricants. Esti, on dirait, je me sens comme mon grain un matin. Il manque les yeux, esti. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter, esti. Il m'a dit, esti, on s'en va où, esti? En tout cas, tout ça, amettez-en. Ginette a dit, j'embarque. Trouvez-moi le moyen de mettre du GBS en cacane. Moi, j'ai toute la patente. Moi, je pars, je bâtiens. On investit aussi, on bâtiens une usine de GBS. Christian. Fait que c'est ça, un matin. Ils sont mêlés. On va les laisser se démêler. Manger des noix, ça dénière. Mon père, il disait ça. C'est ça qu'il y a différent entre manger des pinottes, puis faire la mousse. Non, mais il dit, continuez à manger des pinottes. Continuez à manger des pinottes, esti. Ça n'a pas de bon sens. OK. Dans une autre ordre d'idée. Parce que nous autres, on aime ça aller à la chasse, pour aller en pêche, pour avoir du fun, puis on se respecte, puis on fait attention les uns et les autres. Hein? Ouais, c'est ça. OK. OK, on revient sérieux. Ça me fait capoter. Je viens tout déconcentrer quand je vais chercher ça. Explique-moi en plus en détail comment tu évalues la température pour chasser l'orignal. Parce qu'hier, j'ai parlé de la température. Tu sais, je vous ai fait une vidéo là-dessus, puis je vous ai amené là-dessus. En fait, je vais vous montrer trois affaires. OK. La première affaire, c'est les changements de température. OK. Je vous ai dit, par les radars, on est capable de voir quand est-ce que ça arrive, puis comment est-ce que ça fait. L'autre affaire, c'est les changements barométriques. Je vais le voir. OK. C'est les changements barométriques. Ça, on a ça souvent sur nos GPS, on a ça sur nos montres. Je vais vous montrer l'année passée. Pendant que j'étais en forêt, j'avais checké justement… Parce qu'avec la pression barométrique, on est capable de savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Parce que tu vas voir qu'elle va être en baisse. Pendant qu'elle est en baisse, c'est là que tu devras avoir des périodes d'activité. OK. Et quand elle est en hausse, c'est parce que le beau temps vient, tu vas avoir d'autres périodes d'activité. C'est pas grand-chose, là. C'est pas… Ça porte de zéro, ça monte à 100. C'est très, très, très subtil de savoir lire la pression barométrique. Sauf que l'année passée, pendant que j'étais à la chasse, j'ai trouvé ça cool parce que, tu sais, quand on est assis, on a le temps de penser, hein. Fait que… C'est la bonne, je ne veux pas me tromper. Ça, c'est bien mou. Ils se sont mêlés. Bougez pas. Ça, c'est la 1, la 2, la 3, voilà. Ça devrait… Si j'ai bien fait ma job, ça devrait être correct. Je vais juste vérifier celle-là. Non. C'est pas celle-là. Je me suis trompé. Bon. Si tu veux… 11. 8. OK. C'est ça. C'est correct. Bon. Checker bien ça. Fait que pendant que j'étais à la chasse, ma montre, ma pression barométrique, elle me gardait à 10.12. Ça tombait à 10.11. Fait que ça s'en allait en descendant. Là, j'ai fait « Oh ! » Dans le dernier 6 heures, ça a commencé à baisser. Là, moi, je suis allé au chalet. Je suis allé me refaire un lunch. Je replaçais mes affaires. Je recheckais ma pression barométrique. Ça n'arrêtait pas de baisser. Tu sais, regardez les chiffres, là. Je suis parti à 10.12. Je suis arrivé à 10.11. Là, ça baisse… Oh ! Attends une minute. Ça baisse à 10.10. Je m'excuse de la photo. Je l'avais mal pris. OK. Ça baisse à 10.10. Là, ça presse. 10.10.8. Là, je suis parti, je suis monté dans le bois. Quand j'étais arrivé dans le bois, quand j'ai poigné 10.10.5, à cette hauteur-là, où est-ce que je chassais ? OK. La pression barométrique étant descendant, regardez la pluie sur ma montre. J'ai fait exprès pour faire ça de même. Bien là, il s'est mis à pleuvoir. Ça fait que ce qui s'est passé avant, il y avait une baisse de pression barométrique, puis il pleuvait un petit peu, ça continuait à descendre. Normalement, il y a une montée d'activité. OK. Ils s'en vont se nourrir, ils s'en vont se faire. Un autre. Boom. Boom. C'était fait. Le port était poigné. Fait que comprenez-vous que là, tu peux partir avec... Là, tu le sais qu'avec le satellite, tu peux aller chercher ce qui s'en vient. Tu le vois sur le radar. Tu commences à regarder ta barométrie et t'en descendant. C'est dans le bois que ça se passe. Tu t'en vas dans le bois. Tu chasses. Après ça, une autre affaire. Là, ça, c'est quand le mauvais temps arrive. Fait que quand le mauvais temps arrive, tu as de l'activité, puis quand le mauvais temps arrête, tu as de l'activité. Parce que là, ils se remplissent, ils laissent passer le mauvais temps, ils ruminent, puis après ça, ils ressortent manger. C'est pour ça que tu as des périodes d'activité. Est-ce que l'heure est importante? Puis là, parce que tout dépendant quand est-ce que la pluie va arriver, quand est-ce que le mauvais temps va arriver, c'est là que la période d'activité a se marroulé. OK? Par exemple, c'est Frédéric qui me demandait ça. Il dit, je fais quoi quand il fait beau? Quand il fait beau, tu reviens à base. Tes activités vont être la première heure au lever du soleil puis la dernière heure du coucher du soleil. That's it. OK? C'est là que ça part. Tu as un autre outil, par exemple, que tu peux avoir. Bon, ta barouette est un matin, Steph. Tu as un autre outil que tu peux avoir. C'est ton GPS. Le GPS va te donner une autre affaire quand il fait beau, à part la pression barométrique. Dans ton GPS, tu as une fonction qui s'appelle soleil-lune, le lever du coucher du soleil. Donc, c'est important de savoir quand tu peux commencer à chasser. Mais tu as une autre application qui s'appelle chasse et pêche. Tu cliques dessus. Tu cliques dessus, chasser et pêche. Et là, ça te dit que le 5 mai, les bonnes heures de pêche et de chasse. Les bonnes heures entre 5h30 et 6h30 puis à soir, 6h moins 10, 7h moins 10. Meilleur temps, c'est après-midi. Ça m'enligne un peu. Ça me permet de bâtir à travers la technologie des informations que j'ai. Ça n'empêche pas les techniques de chasse. Ça n'empêche pas les odeurs. Ça n'empêche rien de ça. Mais par exemple, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir un plan de match. Puis l'autre plan de match, bien, ce n'est pas compliqué. Regardez bien. Je n'ai pas pensé, mais sans le savoir, ça a marché. Regardez au-dessus de la tête de Jacques. Tu as Brian qui est à gauche. Tu as Jacques qui est le deuxième. Il est content. Sam, troisième. Moi, Bruno et Yann. OK? Gardez au-dessus de la tête de Jacques où est-ce qu'on a tiré l'orignal. Il est tombé là, l'orignal. Regardez le bloc de sel. Regardez le bloc de sel. C'est à ça que ça sert vos aménagements. C'est à ça que ça sert. Les concentrer à une place. Les amener à être à l'aise à une place. Puis là, quand le matin, on part à la chasse, on a tous nos spots. On a tous nos salines. On a tous nos aménagements. Tu t'en vas où? Je m'en vais au bloc bleu. Je m'en vais à tel lac. Je m'en vais à telle place. Je m'en vais là. Il y a un aménagement. En fait, on a des chances d'avoir concentré les orignaux à cet endroit-là. Puis là, on se met à chasser. Puis là, tu mets tout ensemble après. La température, ce qui s'en vient, ce que c'est, les données GPS. Là, ça part. Toutes ces informations-là font qu'ils vont t'amener à... En tout cas, ça ne veut pas dire que tu vas te tuer. Ça ne veut pas dire que tu vas te ramasser de quoi. Mais par exemple, ça te donne... Moi, depuis que j'utilise tout ça ensemble. C'est tous des cases dans ma tête. OK? Ça demande, moi. Le matin, je pars. Mon linge est traité. Mes lures sont dans mes jumelles. Ma carabine, mon sac à dos. Je suis prêt. Mon panache. Le matin, je décide de marcher. Où je m'en vais? Saline 1, 2, 3. Ça couvre 1,5 km. Je commence à saline 1, mon cas. Je vais faire du cas jusqu'à 2. Je vais finir jusqu'à 3. Je fais du cas dans ce bout-là demain matin, les boys. Parfait, Steph. C'est quoi la température? Ah! Le vent, c'est-tu. J'ai oublié mon vent. Le vent? T'as l'application qui s'appelle Windy. L'application, elle va te dire quelle barre que le vent arrive. À gauche, à droite. Comment est-ce que c'est? Là, ce que tu fais, je pars-tu de la saline 1 vers la 3? Je pars de la 3 vers la 1? C'est pas. C'est là que tu commences à aménager ton territoire en sachant très, très bien ce que ça va faire. C'est ça, Windy. Elle, elle va te donner... Regardez le vent. Comment est-ce qu'il est? Il le manque, là. Fait que là, ben, n'importe où, ce que je vais être. Il est en bas, là. Il est où, donc? Il faut aller chercher où est-ce que je suis. En tout cas, là, je veux pas, par mon temps, vous montrer ça, mais elle, elle va te dire de où est-ce que t'es? Comment est-ce que le vent, il est? Fait que, tu sais, si je m'en vais à Tremblant, là, Ottawa, il est là, moi, je suis ici, comme ça, bouge pas, Matawan, Saint-Michel-des-Seins, je suis là, sur ce bord-là. Montre-Tremblant. Bois l'eau. Ben, le vent, il est de même. Fait que là, ben, il est arrivé par là. Fait qu'il faut que ma saline, j'ai une saline en... Fait que là, je... 1, 2, 3? Non, 3, 2, 1. C'est tout. Fait que, tu sais, t'arrives avec de quoi que là, tu mets toutes les chances de ton bord, pis là, après ça, tu te mets à chasser, pis tu t'amuses. C'est tout. Ben oui, ça prend ça. A Star... T'sais, moi, je parle... Tu l'as pas sur ton GPS, tu vas t'en voir ça sur ton... C'est rare en 5 rimes, A Star, que t'as plus de celluleur. Fait que, tu sais, si t'as toutes ces affaires-là, que tu mets tout l'un en arrière de l'autre... T'sais, ma montre, elle me le donne, là, la pression barométrique, mais mon celluleur aussi, il y a des applications là-dedans qui donnent ça. Fait que, tu sais, il y a pas de raison que vous... Prenez pas tout ça, mettez pas tout ça ensemble, pis qu'après ça, t'es parti, pis ça y va. OK? J'espère, Fred... T'sais, quand il mouille, avant, après, pression barométrique, en descendant, à ta place, tu fais tes études, tu regardes comment est-ce que c'est, et quand il fait beau, un heure avant, un heure après, tu regardes ton GPS, tes périodes d'activité, pis là, tu chasses. C'est tout. C'est pas... En tout cas, moi, ça semble simple, Ah! Beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je cherche, je vois pas, je te mets quoi, pis je vois pas mon nom apparaître, pis je sais pas comment est-ce que ça... Ça arrive. Mais c'est simple. Quand, là... Regardez bien ça, mon vieux monde. Quand, moi, je fais... C'est moi qui s'occupe de coach. Ça, là, c'est mon bébé coach. OK? Fait que... Moi, ce que je fais, c'est que, si vous regardez à gauche, là... Moi, c'est plus facile avec mon cellule. J'aime mieux mon cellule faire ça. En tout cas, avec mon cellule à gauche, je... Pending Approval, ils sont là. Combien que j'ai de vidéos qui sont en attente? Fait que là, je pars pis je les regarde. Ça a de l'allure. Ah, ouais! Hey, checker les poissons. Luc qui m'a mis ça, il y a 45 minutes. Ah! Je l'approuve. Celle-là, de François Thouin, je l'ai reçue à peu près 400 fois. Je la remettrai pas, parce qu'elle est directement sur le mur de la communauté. Je l'ai partagé à matin. OK, je vous ai mis... J'ai eu des questions. Regardez, c'est Caroline qui l'a mis celle-là. Fait que des fois, vous m'envoyez... Vous pouvez être 25 à m'envoyer la même vidéo dans la coach. Je mettrai pas les 25, je veux pas que ça apparaisse 25 fois. Fait qu'il y a une pré-sélection qui est faite par moi, que je regarde. Ça peut arriver que j'en met un ou deux fois, la même deux fois, parce que je le trouve autre ou j'ai oublié que je l'ai mis. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec coach. Fait qu'après ça, toutes les vidéos qui sont là, j'essaie de toutes les mettre. Mais quand je vois que ça a de l'allure pis j'en mets pas 300... À matin, j'avais 4 412 vidéos à regarder pour approuver. J'en regarde une couple, pis je les mets. Pis quand j'en ai mis 8-10 par jour, le groupe est actif, ça roule bien. Fait que c'est tout le temps les nouveaux que je vais voir. OK, les ans, le 4 010 en bas là, je vais pas le checker. OK, mais j'essaie de vous mettre tout le temps. Pis de plus en plus, vous êtes sélectif, de plus en plus, vous mettez des affaires le fun. C'est vraiment, vraiment cool. Toutes les vidéos qui sortent sur coach, c'est malade, malade, malade. Fait que j'essaie de faire une pré-sélection. J'ai trouvé ça drôle le matin quand j'ai vu ça. Mais tu sais, j'essaie tout le temps de faire une pré-sélection. Pis ça veut pas dire, parce que vous... Arrêtez pas d'en mettre si je vous choisis pas. C'est pas ça. Je vous dis là, c'est que ça se peut que t'as 1000 vidéos, pis il y en a eu 25 qui l'ont mis. Fait que s'il y en a un de la gang qui a passé, pis ça finit là, c'est pas parce que je suis pas fou. Il y en a un qui m'écrit, dis tout le monde, t'es-tu fâché après moi? Ben non, ben non, ben non, je suis pas le même moi. Ok? Fait que, c'est pour ça que sur coach, des fois, vous vous voyez pas, puis d'autres fois, vous vous voyez. Ok? C'est simple de même. Fait pas ça compliqué. On essaie d'avoir un peu de GBS. Ok? Fait que ça, c'est fait. Après ça, ah, j'ai trouvé ça intéressant, cette question-là. Dominique m'a demandé, pensez-tu qu'on peut appliquer à peu près le même genre de gestion, le RTLB du chevreuil avec le dindon sauvage? Ben oui. Ben oui. C'est ça qu'on fait, nous autres. On a arrêté de chasser, nous autres. On a récolté, la chasse a bien été, on est content, pas obligé de tout vider, là. C'est chez nous qu'on a les chasses. On a arrêté. On a chacun, on a assez de dindons cette année pour manger. On est correct. Fait qu'on a arrêté ça là, on passe un autre appel, puis on continue après. C'est simple de même. Fait que oui, tu peux le faire, puis oui, c'est productif, parce que tu vas avoir. C'est ça. Si tu n'es pas un Jake, tu as des chances qu'il devienne gros dans deux ans. C'est simple, simple, simple comme ça. OK? Mais oui, ça peut s'appliquer. C'est une bonne gestion. Je ne le sais pas. Moi, comme chasseur, j'aime ça tuer des beaux dindons. Fait que je laisse passer le petit, puis ça finit là. C'est juste ça. OK? Ah! Yann m'a demandé quelle caisse de transport tu utilises sur tes canapèges quand tu vas en voyage? Moi, je suis le genre que ça va tout le temps plus vite dans ma tête. OK? Fait que, je m'en étais fait un. Elle a pris des tuyaux d'OBS, elle a mis des caps au bout, montre tout ça, mets les cannes là-dedans, ça va bien. Je me sens le pick-up, c'est solide. Jusqu'à temps que je voie que ça ne marchait pas, mon affaire, parce que le case, la façon qu'il est arrivé, il a cassé, puis les cannes, mes cannes, j'en ai des belles, puis j'en ai des bonnes. J'en ai cassé là. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à chercher, j'arrive chez Bonneville, chez Luc, chez Ramisport, et il dit check ça. Fait que ça, c'est un case rétractable. Il est long, il y a huit pieds. Je vais vous montrer jusqu'au bout, il y a huit pieds de long le case. Si vous allez le voir demain, vous voyez tout. Fait que ça, c'est pour mes cannes, One Piece. Fait que là, bien que ça, c'est safe, c'est ajustable avec des coupés. La job bien faite, c'est réglé. J'ai trouvé ça malade, 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 malade comme idée. Fait que c'est ça que j'utilise, Yann. C'est ces cases-là que j'utilise à Star. Pourquoi j'utilise des cannes One Piece? Bien, parce que la sensibilité de ma canne, elle est mieux. Puis, quand tu vas chercher des cannes un petit peu plus haute performance, 99% du temps, ils sont en une pièce. Fait que ça te permet d'avoir ça. Il y en a 15 dans les bazookas. Ben oui, ça prend un pick-up. Mais par exemple, sur le 4 roues, tu le mets pas sur ce sens-là. Tu le mets sur ce sens-là, il n'y a pas de problème. Ça va bien. Mais tu sais, j'essaie de faire attention. Tu sais, quand tu as des cannes, c'est facile à transporter. Là, je ne le rouvrirais pas parce que c'est drôle, quand je rouvre ça, il s'amérite tout le temps de moi. Mais dedans, j'ai juste mes gaines de cannes qui ne se cognent pas ensemble. C'est tout. Je transporte ça. Je peux mettre ça dans le pick-up, je peux mettre ça partout. C'est solide. Et peu importe la grandeur de ta canne, tu sais, si tu as des deux bouts, tu peux mettre des deux bouts là-dedans, il n'y a pas de trouble non plus. Mais ce qui est important, c'est de les mettre dans une gaine que tu vas protéger ton brin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si un brin est juste, tu vas juste faire une marque dedans. OK? Puis ta canne n'est pas de qualité parce que l'époxy dessus n'est pas assez épais. Ça fait une chip dans ton brin. Puis à un moment donné, elle va casser tout de suite. C'est important. Je vois souvent ça quand on est dans un bateau. Pas dans un gros boat, mais dans une chaloupe d'aluminium. Comme là, on s'en va en bateau dans une petite chaloupe d'aluminium dans un petit lac de tête. Il ne faut pas que tu... Si tu cognes un peu, tu vas fermer ta canne. Surtout que tu cognes de quoi, elle va casser. Fait que tu fais bien attention à ça. Ça va... J'ai payé... Oui, j'ai payé ça à peu près 129$ la caisse, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est vraiment... Il y a tout... Puis tu sais, quand ils disaient à Bonneville, ça arrive. Voyons si c'était là. Bien oui. Je ne savais pas que ça existait. Oui, ça s'attache sur le toit de l'auto, sans problème. Je te le dis, c'est solide. Moi, là, on part à la pêche, je te mets ça dans le bois du truck. Je ne suis pas tendre, mon équipement, OK? Je suis bien, bien dur sur la gear. Tout le temps, là. Mais ça fait un job, c'est vraiment cool. Une belle patente. Vraiment une belle patente. Après ça, qu'est-ce que j'ai là? J'ai-tu fini? Bien oui, toi, ici. J'ai passé à travers toutes mes affaires. C'était, là, on jase, là, ce matin. Je m'excuse un peu, des fois, je me laisse aller, là. Il y a un peu de misère, des fois, avec nos saisons. Il y a un peu de misère que ça gagne. On dirait plus ça va. C'est drôle, parce que plus ça va, plus qu'on dirait qu'on parle avec du monde, plus qu'il y a du monde qui se sont rendus. Les woke, je pense qu'ils appellent les woke, là. En tout cas, il commence un petit peu à avoir une misère, puis c'est ça. Ah, vous voulez un partage de ça, Martine? Attends, je vais aller te le chercher. J'espère qu'il a son site, par exemple. Lamy, Lamy Spore, comme ça. On clique sur le lien. Je ne sais pas comment je vais faire. Comment je... Etui. On va marquer Etui, dans Recherche. C'est Luc. Il va avoir mon infolettre, il ne l'aura pas maintenant. Etui, Can... Ah, je m'excuse d'étirer ça un peu, mais je suis juste curieux. Oh, ça n'a pas marché. Etui... Can. Oui, donc. Hip, les internets travaillent fort, là. Je l'ai-tu? Je le trouve-tu? Non, ça ne sort pas bien. Il va falloir que je me force un peu plus. Appelez donc chez Lamy Spore. Je dis qu'à matin, mon net, il a parlé de ça. Ça vous intéresse. Ça va l'occuper, Luc. Ha, ha, ha. Il va capoter. Hey, passez une maudite belle journée. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin. Hey, demain matin, ça se peut que je sois en retard, parce que ça se peut que j'aille en pêche. La Wananiche a commencé à bouger. Faites que ça se peut qu'on aille à Wananiche demain matin. En tout cas, si je ne suis pas là, si ce n'est pas moi qui est là à première heure, ça va être Yann. Puis si vous voyez que je ne suis pas là demain matin, ben, je vais vous le faire un peu plus tard, de là-bas, là. On va être avec les amis. Quand je m'en vais, je m'en vais chez Nick. Faites qu'on va revenir avec... Si on pogne des poissons, n'est pas de quoi. On va revenir avec ça. Faites que demain, on n'a pas manqué une depuis trois ans. On n'en mangera pas une demain. Faites attention à vous autres. On se parle. Faites... Ciao.